Et pour un mandat de manière, même si Macron ne veut pas nous, on est là. Alors nous les journalistes, nous sommes toujours là ! Comme à Toulouse, à Montpellier, à Perpignan, à Béziers, à Sète, à Quimper, à Caen, à Mulhouse, à Lagnon, à Cap, à Quimperlé, à Bourg-en-Bresse, à Ampsi, nous sommes là, nous, l'intersyndical des journalistes. Depuis septembre 2020, l'intersyndical des journalistes se met contre le schéma national de maintien de l'ordre, contre les articles 22, 24 et 21 de la loi sécurité globale, contre l'article 18 de la loi séparative, journalistes, documentaristes, blogueurs, lanceurs d'alerte, nous savons qu'une information libre et de qualité, emprise avec la réalité, est une condition sine qua non au bon fonctionnement démocratique d'un pays. Cette semaine encore, le travail effectué par le journal Le Monde, à partir d'une dizaine d'heures d'enregistrements vidéo, a pu rappeler les exactions d'un commissaire de police lors de la manifestation du 28 novembre à Paris. Il a sévèrement blessé au visage un reporter photographe et frappé au moins trois autres journalistes, ainsi que des manifestants au sol. Impossible de mettre ces faits au jour sans les images. Or, c'est justement ce dont veut nous prouver la loi sécurité globale. Elle veut nous prouver, nous, journalistes, mais elle veut vous prouver, vous, toutes et tous, chacun d'entre vous. Pire, avec les drones et les caméras piétons, elle vise à en donner le monopole aux forces de l'ordre. C'est inacceptable dans un état démocratique où les contre-pouvoirs sont une nécessité absolue. Ça a été rappelé hier par les artistes lors de la cérémonie du César. Le Cénèque, il est passé ce soir, à partir de mardi, en séance publique, a réécrit une partie des articles montrés du doigt. La belle affaire, à défaut des soupris, mais purement et simplement, il aurait juste commencé par réaffirmer un principe simple. La prise et la diffusion d'images sont libres. C'est une nécessité démocratique. Alors, en ces temps de régression, si nous avions un petit peu d'humour, on en reviendrait presque à regretter l'époque sarkovière-ceau-feu, lorsqu'en 2008, le ministère de l'Intérieur fut lui circulé un expliquant « Les policiers ne bénéficient pas de protection particulière en matière de droits de l'image » sauf lorsqu'ils sont infectés dans des services particuliers. La liberté de l'information, quelle qu'elle soit le fait de la presse ou d'un simple particulier, prime le droit au respect de l'image ou de la vie privée, dès lors que cette liberté n'est pas dévoyée par une atteinte à la sinisté de la personne ou au secret de l'enquête ou de l'instruction. Les policiers ne peuvent donc s'opposer à l'enregistrement de leur image lorsqu'ils effectuent une mission. Il est exclu d'interpeller pour cette raison la personne effectuant l'enregistrement, de lui retirer son matériel ou de détruire l'éventuelle diffusion de cet enregistrement que dans certaines circonstances particulières. Tout est dit, et ça c'était dans une circulaire de M. Sarkozy. Alors, pour la liberté d'informer, pour votre liberté d'être informé, pour la liberté d'expression, le combat continue et nous sommes là ! On est là ! On est là ! Et maintenant, on n'aime pas nous, on est là ! On est là ! On est là ! Et maintenant, on n'aime pas nous, on est là ! Alors maintenant, on va accueillir... On est là !